Qu'est-ce que c'est le syndrome de Cyrano ? Bonjour. Pour comprendre la France, il faut avoir en tête le syndrome de Cyrano. De quoi s'agit-il ? En fait, pour comprendre une nation, un collectif, il faut comprendre son imaginaire et les personnages qu'il habite et qui accompagnent l'ensemble des acteurs dans leur inconscient avec une omniprésence non assumée, non comprise consciemment, mais qui est bien réelle. Et donc, qu'est-ce que l'on voit quand on regarde la société française ? On voit que les personnages principaux de notre histoire de France ont tous un point commun. Ce sont tous, en fait, des acteurs que l'on magnifie alors qu'il y aurait des raisons de ne pas le faire. Prenons Vercingétorix. Vercingétorix, il perd face à Jules César alors qu'il a une armée trois fois plus nombreuse. Il est amené à Rome en captivité, il est humilié en place publique. Donc c'est un perdant. Et pourtant, la France va le reconnaître comme un énorme personnage au XIXe siècle, vecteur d'union nationale, en niant cette partie-là de son histoire. Ensuite, prenons Saint-Louis. Louis IX part en croisade une première fois. Il est fait prisonnier en Égypte, à Damiette. Il repart une deuxième fois, il n'y arrive même pas, il meurt à Tunis, en route. Et pourtant, la France adulte Louis IX, le roi juste, qui rend la justice sous un chêne, en niant cette partie, encore une fois, d'échec. Prenons ensuite Jean II, Jean Lebon. Jean Lebon est reconnu comme étant le vaillant, qui se bat seul, cerné, par vingt ennemis, accompagné de son fils, qui lui dit « Père, gardez-vous à droite, père, gardez-vous à gauche ». Et finalement, il est fait prisonnier. C'est la déroute française. Et il est amené en captivité à Londres, où il meurt. Et pourtant, la France dit « Jean Lebon ». Bravo. Ensuite, prenons François Ier. Marignan, on connaît tous, 1515, mais à Marignan, il n'a que 19 ans. Il ne dirige pas l'armée. Dix ans plus tard, non seulement il ne dirige pas l'armée, pardon, mais en plus il n'est roi que depuis neuf mois. Dix ans plus tard, en 1525, il a pris le pouvoir. Il dirige l'armée. Il lance l'assaut à Pavie, en 1525. C'est l'échec, c'est la déroute. Il est fait prisonnier. Il est amené en captivité en Espagne. Pour être relâché, il va mettre ses enfants en otage. Le futur Henri II va rester en otage. Et d'ailleurs, il trahira sa parole. Mais tout ça est mis sous le tapis. On ne regarde pas cet échec là non plus. Ensuite, prenons Louis XIV. Louis XIV, le roi soleil. Le roi soleil fait la guerre de succession d'Espagne. Pour installer son petit-fils sur le trône d'Espagne, ça marche. Mais sur le trône de France, on lui dit non, vous ne pouvez pas cumuler. Et donc finalement, il perd et la France perd la possibilité d'installer le roi de France sur le trône d'Espagne. Et en plus, il perd une bonne partie de l'Amérique du Nord. Donc finalement, c'est un échec terrible. Mais pour autant, la France l'adule comme le roi soleil. Et ensuite, Napoléon Bonaparte. Alors le pont d'Arcole, les grandes victoires militaires. C'est magnifique sur le plan militaire. Néanmoins, sur le plan politique, lorsqu'il quitte le pouvoir, la France est plus petite que lorsqu'il prend le pouvoir. Donc, il y a quand même un problème pour regarder l'acteur politique et son résultat politique. Eh bien non. On place cette personne-là au milieu de Paris, sous le dôme des Invalides, en le magnifiant. C'est fantastique. Eh bien, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que le résultat en France n'est pas un critère d'évaluation. On regarde le geste, on regarde le fait qu'il y a du panache, qu'on se bat bien, que c'est beau, que c'est bien. Mais à quoi ça sert en définitive ? Eh bien, ça c'est une question qui reste hors sujet. C'est en fait comme ça qu'on peut voir Cyrano. Cyrano de Bergerac, qu'est-ce que c'est ? C'est quelqu'un qui maîtrise le verbe, qui maîtrise l'épée, parfait, mais qui néanmoins, fini, seul et pauvre, ruiné, n'a rien. Il n'a pas obtenu le cœur de s'adulciné. Il a donné son talent à un autre pour qu'il obtienne son cœur, mais lui n'a rien. Et finalement, la fin de la pièce, Cyrano de Bergerac, qu'est-ce que c'est ? C'est « mais on ne se bat pas dans l'espoir du succès ». C'est quand même quelque chose. Non, 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 c'est bien plus beau lorsque c'est inutile. Je passe le détail. Il emporte avec lui une chose. C'est le dernier instant de la pièce. Il s'arrête, il est sur le point de mourir, il fait des grands moulinets comme Jean Lebon. Et finalement, il tombe. Roxane lui dit « mais cette chose, c'est mon panache ». Et là, la France entière est debout. C'est magnifique. On retient le geste, le panache. On ne retient pas le résultat. C'est ça le syndrome Cyrano. Nous souffrons en France de ce syndrome. C'est d'ailleurs pour ça que cette pièce est jouée par les Français. Pour les Français, dans le monde, il n'y a que les Français qui regardent. Personne d'autre que les Français ne connaissent. Ça résonne avec l'histoire de France, avec l'éthos français, avec la culture française. Bien sûr qu'il faut regarder le geste, pourquoi pas ? Mais est-ce que le résultat n'est pas encore plus important que le geste ? Il nous faut nous projeter dans une autre société dans laquelle on va construire d'autres critères d'évaluation avec la capacité à regarder à quoi sert ce qui se passe, à quoi servent les acteurs, quelle est leur utilité, quelle est leur productivité, quelle est leur capacité d'innovation, comment est-ce qu'on fait pour inventer un monde nouveau, pour adresser l'ensemble des problèmes qui sont les nôtres. Si on ne regarde que le geste et qu'en définitive ça ne sert à rien et que l'on est dans l'échec, alors il ne faut pas s'étonner que l'on reste avec un taux de chômage élevé, avec un endettement public gigantesque, avec un PIB par habitant en berne par rapport à nos principaux voisins. Il nous faut changer notre système d'évaluation pour sortir enfin du syndrome de Cyrano. Merci. 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 Merci.